Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Aujourd'hui, Raphaël Lambert est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de métier peintre sur porcelaine, mais également coordinatrice du collectif Artigans. Avec vous, on va donc parler de ce site internet Artigans et de la boutique Atelier à Lille. Alors déjà, pouvez-vous nous présenter votre concept, le métier d'Artigans aujourd'hui ? Donc Artigans, en fait, est un regroupement d'artisans d'art. Donc il y a un an et demi, un site e-commerce qui a été créé. Et là, la boutique a ouvert il y a à peu près deux mois. Alors qu'est-ce que vous vendez au final ? Ce sont uniquement des œuvres d'art ? Alors c'est des œuvres d'art. Donc on va regrouper des petits objets décorations, par exemple, des petits cadeaux. Ou alors des tableaux, des grandes œuvres d'art, des sculptures, des choses comme ça. Et par rapport à l'historique d'Artigans, en fait, vous avez été créée. Quand et d'où vient cette idée ? Alors en fait, donc il y a un an et demi, moi j'avais besoin de me retrouver sur internet. Parce que mon entreprise qui s'appelle Aner Personnel, j'avais besoin d'avoir un visuel sur internet. Et donc je voulais vendre mes créations par internet pour avoir un marché supplémentaire. Et donc créer un site en commun, ça permettait d'avoir une offre supplémentaire et d'attirer plus de clients. Donc vous vous êtes associé ? Voilà, on s'est regroupé en fait pour créer un site où on était 6 artisans au départ. Et finalement, on est une bonne dizaine sur le site e-commerce. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine ? Voilà. D'accord. Alors, comme je vous le demandais, comment ça se passe ? Ce sont vos créations, vous êtes peintre sur porcelaine, donc Basali. Ce sont uniquement vos créations qu'on va retrouver sur internet, la création des dizaines d'artistes ou il y a d'autres partenaires ? Alors en fait, chaque artisan a mis ses propres créations sur internet. Donc évidemment, il n'y a pas que les miennes, il y a celles de tous les artisans. Et en fait, on essaye de retrouver un maximum de matières, matières différentes. Donc ce sont des artisans, en gros, qui ne se font pas de concurrence. Donc qui sont plutôt complémentaires. Voilà. Quelles sont les matières, justement, les matériaux qu'on va retrouver ? Vous travaillez un petit peu tout ? Donnez des exemples. Vous avez la terre, qui regroupe la porcelaine et la faïence. Donc il y a, moi, en peinture sur porcelaine et une ceramiste. Vous avez tout ce qui est tissu, tout ce qui est marbre, le cuir, le bois et le verre. D'accord. Concernant les prix, ça reste très abordable. Ce n'est pas non plus du grand art ? Alors c'est vraiment notre but aussi, c'est de mettre l'art à portée de tous. Donc le plus petit prix, ça commence à environ 4-5 euros. Et ça peut aller jusqu'à un peu plus de 500 euros pour tout ce qui est grand tableau. Oui, mais voilà, des budgets déjà très accessibles à la base. Voilà, c'est vraiment un petit peu de tout. C'est également de la déco, donc des choses pratiques. Comme on voit sur votre site internet, il y a par exemple des bougeoirs, des fleurs métalliques, c'est ça ? Voilà, donc on essaye d'avoir de l'utilitaire, pour la vie de tous les jours, mais aussi de la décoration à l'intérieur. Alors l'art sur internet, finalement, c'est assez paradoxal, si on peut dire, puisque souvent on aime bien quand même voir, toucher, se rendre compte également des volumes que vont prendre ces œuvres d'art. Comment vous expliquez ce développement de l'art sur internet ? C'est vraiment, en fait, nous on l'a créé aussi pour pouvoir vendre nationalement, parce qu'on était tous un petit peu de la région Nord-Pas-de-Calais, donc c'était sur les salons de l'artisan. Là, on voulait vraiment communiquer sur toute la France. Alors si vous voulez, pour que ce soit plus visuel, chaque photo est prise sous différents aspects, comme ça on a une image un petit peu en 3D. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la boutique, c'est vraiment pour que les gens viennent aussi sur place, pour se rendre compte de l'objet en lui-même. Et aujourd'hui, ça fonctionne, l'art sur internet, c'est quelque chose qui marche, on sait qu'on peut tout vendre maintenant sur internet, l'art aussi fonctionne ? Oui, l'art fonctionne, oui. La boutique Atelier, justement, on va en parler. Alors, quelques infos pratiques, elle est située où ? Elle s'est utilisée sur Lille, le quartier de Lille-Five, donc en centre-ville. Très bien, qu'est-ce qu'on y trouve ? Et comment s'est passée l'ouverture de cette boutique récemment ? Alors, en fait, elle a ouvert fin octobre, donc juste avant les fêtes. Et donc, on a invité en gros 13 artisans d'art. Donc, ils sont un petit noyau, en fait, les mêmes que sur le site internet. Et donc, tous les mois, on invite un nouvel artisan qui ne fait pas partie du groupe Artigans et qui vient exposer comme ça un mois ses créations. C'est une boutique Atelier aussi, on peut vous voir travailler sur place ? Voilà, en fait, c'est un système de permanence. Donc, tous les jours, vous avez un artisan différent qui vient travailler sur place et on peut, comme ça, découvrir un métier parfois méconnu. D'accord, alors, par rapport aux expositions temporaires, donnez quelques exemples. Qui est venu dernièrement, qui viendra prochainement ? Alors, en décembre, on a eu un cartonniste. En janvier, un peintre animalier. Et en février, on a une peintre sur tissu, bois et mural. Donc, Pascal Dehon qui vient exposer au mois prochain. En général, il reste combien de temps, ces artistes, chez vous ? Alors, il reste pour un mois et ils viennent faire également des démonstrations tout le mois. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Raphaël Lambert, d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes peintre sur porcelaine et coordinatrice du collectif Artigans, qu'on peut retrouver sur le site internet. Vous pourrez donner l'adresse ? Donc, www.artigans.com Et l'adresse également de la boutique Atelier ? Au 114 BIS, rue Pierre-le-Grand, à Lille. C'est noté. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et bonne continuation. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour cette édition du Rendez-vous de l'Éco. À suivre, l'info continue avec la météo et l'infotrafic. Merci. Sous-titrage ST' 501